Bonjour, merci à tous d'être venus. Merci à Carmanière de nous avoir au côté des vieux. Merci à Mémé-Tilé d'être là. Mémé-Tilé, c'est bien. Merci à Ève d'être là. Il y a le professeur Thinès qui arrive, il est en chemin, il est en train de se garer, donc il attendra après. C'est un nouveau chirurgien. Et là, on va commencer. Antoine ? Ouais. Juste avant, là, on va faire une prise de parole pour vous dire un peu ce qu'on a sur le cœur, ce qui nous est arrivé. On n'aura pas le temps, juste après la conférence, de prépondre, de faire des interviews ou quoi. On a prévu un temps par rapport à ça après la marche, cet après-midi. Là, on pourra prendre le temps pour ceux qui le souhaitent, pour répondre à des questions, pour ceux qui l'acceptent. Il y a des gens qui veulent savoir que c'est difficile. Donc, évidemment, on va vous demander de respecter ça pour ça. Mais il y en a qui vont insister. On aura le temps après la marche. Parce que pendant la marche, on va vous demander, on aura une banderole, on vous demanderait de rester devant la banderole et de ne pas interviewer les mutilés qui vont marcher parce que ce n'est pas très à l'espace de marcher et de faire une interview. On est là pour chanter, pour lancer des slogans, pour vous expliquer. Et puis, on aura des tours de parole pendant la marche, on s'arrêtera. Donc, voilà, à la fin, si on a le temps, si vous avez le temps, il y aura des interviews pour les mutilés qui le veulent et pour la presse qui le met. Je ne sais pas qui veut commencer. Il y en a quelqu'un qui... Tu veux commencer ? Tu ne veux pas ? Je pense que c'est nous, moi. Alors, moi, c'est vraiment... Je suis originaire... Encore ? Oui, oui. C'est obligé, sinon on entend pas. Parce que je gueule. Non, mais tu es obligé, là, tu as droit. Tu as droit. Je vois. Pour une fois, vas-y. Donc, moi, c'est vraiment originaire de Tranche-Comté, originaire de Tranche-Comté. Je suis dans la région depuis deux ans. J'ai participé à ce fameux mouvement des Gilets jaunes depuis le début, depuis les premiers actes. J'ai été blessé l'acte 7 à Montpellier. J'ai pris un LBD dans la cuisse la matinée et un en pleine tête l'après-midi. Par la suite, on m'a retranché à l'hôpital et voilà, tout s'est bien passé. J'ai pas de séquelles, j'ai pas de traumatismes, pas de troubles émotionnels ou psychiques. Enfin, j'ai... Ça se passe. Ouais, non. On fait son solide, quoi. Enfin, voilà. Petit sentiment de... Je dirais pas... De colère, ouais. Ouais, ouais. Je suis un peu en pétard que ça se passe comme ça, que... Que le monde dessus sans forcément des raisons spécifiques ou autre. C'était totalement gratuit. En tout cas, celui que je prends dans la tête va être à l'après-midi. Je suis en plein milieu de la place. On est en train de se reculer. Je reste en plein milieu. Je suis à 25, 30 mètres et... Le mec, on joue et je joue direct. Voilà. Donc voilà ma petite histoire. Moi, c'est Vanessa. J'ai été impactée le 15 décembre aux Champs-Elysées. Donc j'ai été touchée par mon BDA 5 mètres ici. Donc quand on me voyait comme ça, vous pouvez penser que ça va. Mais en fait, j'ai perdu la vision, l'odorat, le goût. Il n'y a pas longtemps, on s'est aperçu que j'avais une nécrose au cerveau parce que l'on fait cérébrale a tué mon cerveau. J'ai des plaques en métal partout dans le visage pour avoir un visage humain et j'ai un trou dans la boîte crânienne qui m'empêche de faire toute activité. Le trauma crânien m'a fait faire aussi l'épilepsie. Et donc maintenant, je suis invalidité de 2. Donc en fait, à 34 ans, je ne pouvais plus jamais travailler. J'ai plus de concentration, plus de mémoire. Tous les mois, on m'apprend en fait une mauvaise nouvelle. Donc ça a commencé par l'œil, le mois d'après les signes luxe, le mois d'après le cerveau. Je fais de la vérification 4 fois par semaine et ce qui me permet de vous parler de vous parler correctement. et clairement, ça m'appart parce que tous les objectifs qu'on me donnait par exemple de faire bouger mon sourcil parce qu'il ne bouge plus, ce n'est pas possible, c'est trop agrément. Toutes les opérations qu'on prévoyait pour me réparer ne sont pas possibles. Et là, on m'annonçait qu'on m'opérait de la boîte crânienne en fait au mois d'avril. Donc je dois subir une intervention de 5 heures parce que j'ai tellement de douleur à cause des plaques qu'en fait, il essaie de diminuer les douleurs pour que je puisse vivre correctement. Et par la suite, ils vont retirer parce que si je porte des lunettes comme ça, c'est qu'ils me l'a 0,5 de nuit et je ne vois que la lumière en fait, ce qui est juste à croce parce que j'ai vécu tout le temps dans l'œil. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de douleur. Donc j'ai parti pour un centre anti-douleur parce que ça devient trop compliqué. Et clairement, malgré tout ce qu'on entend qu'on ait soutenu tous par l'homme des solides, on est tellement seul que moi, quand on a pris le micro-sucervo, maintenant je me tire le masque et je vous dis la vérité, j'ai avalé tous mes médicaments parce qu'on est tout seul, parce qu'on ne nous donne pas d'être psychologique, parce que tout le monde dit on vous soutient, on vous soutient. On n'a aucun soutien. Nos droits sont bloqués, nos scanners sont bloqués dans les hôpitaux, j'ai toujours pas les scanners avant l'opération. On se prend des pressions partout, des places partout. Il y a de ça une semaine avant d'arriver, 20 minutes, les professeurs Tinez ont dû me défendre sur Internet parce que les gens sont demandesuses quand j'entends le scanner. Maintenant, le cerveau est croisé, j'ai vraiment des placons métal partout, même si ça se voit. Quand je suis rentré au hospital, je me sens de la caisse boule ou brouille où il y a des placons extérieures, ils m'ont détruit l'intérieur de moi. Ils ont détruit aussi ma mère, ils ont détruit les flancs autour de moi. Et il n'y en a pas d'aide. Un jour, l'amélioration qui est en train s'est fondée tous les jours parce qu'elle était le jour du tir. Elle est toute seule quand je vois ma mère parce que c'est l'hérodicapé et qu'on ne me donne rien et que j'ai 300 euros pour vivre par moi et qu'il faut attendre parce que j'habite à Paris un an pour toucher son alimentaire. Je revivis comment ? Je me demande de la VGTI auquel j'ai droit parce que je suis une victime et qu'il y a plus de 30 jours d'été auquel j'ai droit. J'ai 120 jours d'été. Et là, ils m'ont regardé deux fois en fait le GTI duit comment ? Je ne peux plus travailler. Je m'occupe de ma grand-mère et tous les jours je vois ma grand-mère et je ne peux pas m'occuper d'elle. Je ne sors plus toute seule. Je ne suis. Je ne peux même plus mettre du fil dans une nuit. Les gens dans la rue ne font que m'insulter. Il faut acheter des cigarettes. Les gens regardent les traits de pirates. Les gens ne font que m'insulter. Ils me montrent du doigt et ils viennent me voir. Pourquoi vous avez des lunettes ? Pourquoi vous avez ça ? Ça devient insupportable. Ça devient insupportable de dire oui j'ai été blessée. Je ne faisais rien. La police m'a tirée à 5 mètres qui m'a détruit et tout le monde s'en foutait. Ça fait des années qu'on tire sur les gens parce que ce n'est pas que depuis les Gilets jaunes. Moi, je viens du 94 et ça fait 20 ans que le premier éborgné c'était à l'Inexie en 99. Ça fait 20 ans qu'on éborgné les gens mais qu'on s'en foutait parce qu'on est des gentils et que possiblement il y a de la mâle. Encore plus que les Gilets jaunes commencent à se faire insulter maintenant c'est bien fait pour nous et on n'est pas à aller voir la police et c'est une année ici que ça fait 20 ans qu'on tire sur les gens 20 ans qu'on massacre les gens qu'on tue les gens dans les banlieues et que personne ne dit rien que nous on se prend tous des coups de flash-boules de nous ils sont anéantis moi je suis morte dedans et qu'on nous laisse comme ça qu'on nous cache qu'on dit qu'il n'y a pas de blessés quand j'entends M. Macron me dire que les yeux sont irréversibles vous allez me rendre nos yeux vous allez me rendre mon cerveau vous allez me rendre à votre cradienne est-ce que vous allez me rendre ma vie non je ne tout ce qu'on va nous donner c'est quoi peut-être un petit peu d'argent et encore et les policiers ils seront juste une petite tape sur la main ils continuent à tirer sur les gens et c'est pas normal il faut arrêter de nous tirer dessus on n'est pas armés on n'est pas en guerre et ça fait un moment qu'on est pacifique et qu'ils nous détruisent et il n'y a pas que nous il y a tous les gens qui sont témoins qui nous ont vu nous faire tirer dessus qui sont traumatisés qui ne causent même plus elle est dans la rue il y a des grands-mères qui ont peur de la police la police n'aura rien fait mais parce que voilà on n'est plus en sécurité et nous on s'ouvre parce que même des fois sortir de chez nous se faire regarder se faire insulter devoir se soigner c'est difficile on en plus après toutes les démarches administratives toutes les démarches pénales à faire qui sont compliquées quand on voit que par exemple Antoine a dit que Mélanie a des classements sans suite comment on peut dire un classement sans suite alors qu'il y a un manque de vidéo où un policier matraque Mélanie elle est au sol qui a ouvert Antoine n'a plus dit un classement sans suite il ne s'est pas découpé la main moi je ne me suis pas prise un heure toute seule en étant bourrée Mélanie elle n'était pas bourrée elle est tombée c'est la police qui nous a fait ça il est temps de le reconnaître aussi parce qu'on souffre à chaque fois qu'on a ces bourrées là c'est encore beaucoup de couteaux et on se prend des troisième, cinquième, cinquième, sixième et beaucoup de gens disent qu'ils nous soutiennent en fait on est tous là chez nous et la famille, les amis nous laissent tout le monde nous laissent parce que ça devient trop compliqué aussi pour eux c'est même compliqué pour nous médecins nous sommes en train de tout le monde il y a tellement de choses qu'ils ne savent même plus comment faire et voilà il faut qu'on existe qu'on nous reconnaisse comme des victimes et que les policiers soient punis en fait pour autre chose qu'une petite tape sur la main et qu'ils n'avaient pas de promotion parce que c'est juste ridicule un enfant qui crie sur un mur il aurait une plus grosse essai qu'un policier qui nous attire dessus c'est la justice en fait et du coup pour entendre les essais comment on voulait qu'on guérisse si on n'est même pas une demande de reconnaissance de justice et d'aide ce ne serait-ce que des erreurs psychologiques pour nous tous parce qu'on est tous en train et si on n'était pas un collectif il y en a plusieurs d'entre nous qui ne seraient déjà plus là donc il faut penser à ça il faut que l'état pense à ça quand il y a des attentats on met des psychologues on met tout ça on nous a caché on nous a dit qu'il n'y avait pas de blessés donc voilà c'est tout on n'existe pas et si on existe on souffre on a besoin c'est pas facile c'est compliqué on va prendre tout ça parce qu'on a tous passé on se connaît j'ai récupéré j'ai récupéré un petit peu la parole si quelqu'un veut m'en parler quelqu'un voulait prendre la parole bonjour on a dit tu vas prouvent tu vas prouvent tu vas prouvent on est marqués Dylan j'ai 19 ans et j'ai été touché quand j'en ai pris un cerclement à la structure dans mon pelier et enfin on a besoin de la vie parce que j'ai perdu la vie de le droit et du coup ça a fait un boulot et je partais dans ma vie et ils ont fait un boulot du coup c'est difficile on vous indignez c'est difficile il y a les apports il n'y a pas que les gens et c'est c'est la misère financièrement comme maintenant comme les proches ils ont pris un coup comme moi mon père donc voilà moi je veux juste dire que ce qui parlait en France c'est une justice que cette petite justice soit refaite comme nous tous moi j'avais juste un dur je vais je serai là jusqu'au bout merci 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 je m'appelle Mélanie j'ai 39 ans je suis maman de deux adolescentes le 20 avril sur Paris j'étais sur une manifestation déclarée et je me suis fait matraquer lâchement dans le dos par un haut gradé un commandant divisionnaire un des plus haut gradés de France on s'attend à ce qu'une personne qui soit haut gradé donne l'exemple et soit irréprochable et quand on se rend compte qu'un des plus haut gradés de France matraque dans le dos une personne qui a les bras levés qui court sur 30 mètres qui larme son bras et qui assène un coup de matraque dans la nuque on s'attend à ce que la justice rende responsable cette personne aujourd'hui ma plate a été placée sans suite aujourd'hui je dois vivre avec ça donc on a d'une première part moi j'ai pas su tout de suite ce qui m'était arrivé parce que je pouvais pas concevoir qu'un homme qu'une femme puisse me matraquer dans le dos j'ai appris ce qui m'était arrivé grâce à un vidéaste amateur qui a pris en vidéo cette agression j'aurais jamais su sans ça ce qui m'était arrivé pour moi c'était une grenade de désencerclement ou quelque chose quelque chose de malencontreux qui m'était arrivé sur la nuque assez fort parce que parce que ça m'a mis KO direct et à plusieurs reprises je tombe KO voilà donc aujourd'hui aujourd'hui on vit on survit plus qu'on vit parce que je suis travailleuse sociale parce que mon boulot c'est d'écouter les problèmes sociaux des gens et que lié au traumatisme et bien j'ai beaucoup moins de patience j'ai beaucoup moins de patience je dors pas je ne mange pas c'est une injustice on est parti dans la rue pour combattre des injustices et au final on nous rajoute une injustice le fait que que les procureurs classent ensuite nos affaires et bien c'est un deuxième coup de poing qu'on prend c'est honteux c'est honteux moi j'ai grandi dans j'ai grandi dans les valeurs de cette république parents qui viennent de tout ailleurs de France et qu'on nous dit en France on est bien chérie ta France chérie cette république parce que t'as de la chance de vivre dans un pays démocratique est-ce que c'est la démocratie ? aujourd'hui je peux vous assurer qu'on n'est plus en démocratie en tout cas c'est ma vision des choses c'est comme ça que moi je le vis parce qu'on peut rendre orphelin des enfants parce que moi quand mon mari vient me ramasser parce que les policiers ils m'enjambent alors qu'ils sont censés me mettre en sécurité et que le monsieur là qui m'a tabassé dit que s'il m'a tabassé c'est pour me mettre en sécurité et bien ce jour là mes enfants ils pouvaient perdre leur mère et leur père parce que quand mon mari me ramasse il les visait pas à l'aide d'un flashball mais sur leur arme à six coups qui lancent des grenades lacrymogènes c'est interdit on a une photo où ce policier braque mon mari donc ce jour là mes enfants auraient pu perdre leurs deux parents voilà voilà tout ce que j'ai à dire aujourd'hui on est partie dans la rue moi je suis partie dans la rue le 1er décembre à l'appel d'Assa Traoré parce que c'était important c'est une fille de quartier c'était important qu'on rejoigne les gilets jaunes on les a rejoints on est là avec eux et puis on se fait matraquer on se fait défoncer tous les jours il n'y a pas une seule manifestation où il n'y a pas un blessé alors oui on n'est pas référencés oui on n'est pas truc mais il n'y a pas une seule manifestation dans cette putain de France où il n'y a pas un seul blessé c'est pas normal quoi c'est pas normal hommes, femmes, enfants que ce soit une personne âgée que ce soit peu importe quoi il n'y a plus de limites ils sont en roue libre aidez-nous aidez-nous à leur mettre un cadre aidez-nous merci je suis pas le seul on est plusieurs aussi des anciens militaires qui avons été blessés donc pour ma part ça a été le 1er décembre donc à l'acte 3 j'ai été touché par un projectile de LBD à la carotide et voilà alors qu'on avait tous des vendeaux blancs on était pacifiques et moi je réglais mon appareil photo quand je me suis fait tirer dessus donc au jour d'aujourd'hui et bien je ne peux plus exercer mon travail qui est aide médico-psychologique je travaillais avec des autistes et pour l'instant je suis sous calmant sous antidépresseur je prends des somnifères c'est des cauchemars tous les soirs de fuite de peur c'est mes passions tout ça tout a été stoppé mes valeurs c'est c'est pareil en tant qu'ancien militaire d'avoir de s'être engagé un jour d'être parti sur des territoires hostiles et de se retrouver en tant que blessé tiré comme comme un lapin par par le gouvernement c'est c'est moi je n'arrive pas à m'en remettre mes valeurs sont sont mon estime de soi tout est à revoir c'est c'est la colère c'est 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 une posture que je n'ai pas l'habitude d'avoir c'est un une identité que j'ai perdue c'est voilà beaucoup de révoltes en moi je trouve ça écœurant dégueulasse et même avec ce normalement ce ce devoir aussi de réserve que j'aurais dû avoir je 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 ne l'ai plus pour moi les la PAC la police tout ça ce sont vraiment des services vraiment à revoir ou voir pour certains comme les jpn qui ne servent à rien parce que comme tout le monde j'ai eu un endieux avec les enquêtes qu'il y a eu ce sont des services à dissoudre pour moi ils sont inutiles et ils n'engendrent que la colère pour ceux qui qui essayent d'avoir gain de cause quoi moi je cherche pas à être dédommagé je 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 m'en fous moi ce que je veux c'est que ce soit le gouvernement qui reconnaisse ouais et ben on est bien fautifs quoi au moins qu'ils reconnaissent leur peur quoi je suis dégoûté je suis vraiment en colère et voilà et je passe le relais je ne sais pas moi je voulais vous parler de ce qui m'est arrivé le 12 décembre c'était la manifestation si j'étais de la manif la manifestation pour la retraite j'ai vu d'un ancien collègue qui détonne se rassembler à la dissolution à midi et que j'ai rejoint on a constaté qu'il y avait des lycéens climatiques qui voulaient manifester et j'étais parmi quelques nombres d'adultes avoir pris conscience de la dangerosité pour les lycéens du comportement des bacs avec eux donc on a décidé de les suivre afin de marquer notre présence pour gêner une exaction de policière donc on les a suivis tout l'après-midi tout s'est passé à peu près correctement à un moment donné on s'est retrouvé à la place de la comédie de là ils sont montés à la préfecture là je commençais à bien angoisser parce que c'était une zone où régulièrement ces policiers qui sont devant la préfecture font vraiment n'importe quoi sous l'ordre de monsieur le préfet j'insiste moi je ne veux pas absolument attirer j'en veux au préfet s'il y a un flic au tribunal moi je demanderais au procureur de le sortir le flic lui n'est pas responsable il avait ordre parce que là ce qui s'est passé ce jour-là le préfet a donné l'ordre d'aller blesser des lycéens et c'est moi qui ai pris donc c'est quoi cette France où on peut donner l'ordre d'aller blesser et là il faudrait vraiment qu'on prenne conscience que ces préfets ce sont eux les responsables et c'est eux qui doivent être passés en justice c'est pas le policier bêtement lampiste qui a jeté un pavé là et ensuite au-dessus des préfets ils ont d'autres responsables les commanditaires ça s'appelle l'AREM ça s'appelle Macron ça s'appelle Castaner ça s'appelle voilà moi j'ai vécu juste une séance gratuite de violences gratuite où il n'y avait rien qui pouvait justifier le fait rien rien que des membres qui avaient mis trois barrières sous l'arc de triomphe du Pérou et qui ont tramé la circulation comment ils peuvent justifier les âges des âmes autrement que le fait de vouloir blesser volontairement moi depuis je ne parle pas de mes problèmes là je suis un peu énervé parce que cette nuit c'est deux heures de sommeil ça c'est pour vous donner un peu la synthèse d'où j'en suis et je m'en tire bien maintenant par rapport à certains j'arrive à maîtriser mon émotion parce que ça je n'aurais pas pu vous le raconter il y a quelques jours sans me pleurer voilà je ne suis pas cela par contre les familles aussi je rajoute moi j'ai perdu mon boulot là je suis au restaurant du coeur les indemnités sont en moi moi j'ai tout à payer je ne peux pas je suis au restaurant du coeur il faut savoir que la plupart des familles les membres ma femme mes enfants sont carrément choqués révoltés mais en fait on est en train de préparer des générations futures mais anti-flics anti-voilà on a du mal vraiment nous-mêmes à dire non non mais tu es sur le mauvais chemin tu n'as on n'a vu même pas raisonner la colère des autres parce qu'on est soi-même en colère mais ça fout en l'air carrément des délits c'est vraiment on n'est plus pareil on n'a plus le regard des gens on s'isole moi je vais souvent me promener dans les champs parce que j'ai besoin de si je vois quelqu'un qui n'a pas son gilet jaune en gros mais ou qui est contre ce mouvement-là j'ai dit mais c'est une personne qui cautionne la violence et je monte vraiment très très vite en violence vraiment ça nous a changé voilà c'était vraiment cet impact psychologique qui a non seulement lieu sur le blessé parce que les cicatrices physiques sont là mais les traumas psychiques sont vraiment présents et perdurs c'est très dur aussi d'être soigné de trouver un bon médecin un bon psychologue qui puisse vous prendre en charge pour traiter ces symptômes-là c'est vraiment pas évident voilà c'était simplement ça merci merci juste un détail je peux vous donner un de votre prénom s'il vous plaît Alain Hoffman Alain quelqu'un autre ? non je m'appelle Kaina j'ai reçu un LBD le 29 décembre à la gare avec deux de mes collègues qui sont là Laurent et Yvan c'était le même jour à la même charge le même jour on faisait rien on était pacifiques bref on le sait que tout ce qui s'est arrivé on a tous été matraqués ou visés enfin bref la police elle nous a déboîtés depuis ce jour-là en fait ça fait un an bientôt enfin ça a fait un an le 29 décembre ma vie elle a changé je travaille plus avant j'étais responsable dans une boulangerie je gagnais très bien ma vie gagner 2000 euros par mois j'étais imposable enfin bref je suis sortie dehors parce qu'il y a des SDF qu'on est en 2019 parce que nos enfants leur étude c'est pas ça parce que nos grands-parents ils vont faire les poubelles je sors de la boulangerie je vois des papilles des mamies qui font les poubelles pour pouvoir finir les fins de mois c'est pour ça que je suis sortie dehors et c'est parce que moi je paye des impôts et qu'il y a encore des plus miséreux que moi je suis sortie dehors le 29 décembre et depuis ce jour-là j'ai tout perdu j'ai perdu mon appartement j'ai perdu mon travail j'ai perdu confiance en moi j'ai perdu mes cheveux puisque ça repoussera plus sur le côté où est-ce que j'ai la cicatrice j'ai perdu la joie de vivre j'ai perdu la joie l'envie de manger j'ai perdu l'envie de dormir j'en ai parlé la dernière fois j'ai tellement arrêté de manger que j'avais mal quand je dormais il a fallu que je mette les oreillers pendant plusieurs mois sur mon corps parce que c'était impossible de dormir j'avais mal aux os c'est compliqué de faire un papier c'est compliqué de recevoir un canin ou un bisou de quelqu'un c'est compliqué de recevoir même un canin un bisou de ses enfants ou de ses parents ou de ses frères et soeurs alors je vous imagine pas quand c'est quelqu'un d'étranger et on a posé la main sur moi et j'ai dit qui c'est qui me touche voilà c'est tout ça et les gens ils s'en rendent pas compte ils m'ont dit on va pas répéter on se sent seul on est seul malgré qu'il y ait plein plein de monde qu'on soit beaucoup de gilets jaunes et beaucoup de gens dans cette putain de France et bien on se sent seul et on a eu des idées noires moi perso je le ferais pas mais j'ai eu ces idées je suis maman donc on a pas le droit et moi comment j'ai vu comment je souffrais alors que j'avais que 7 points de sauture moi j'ai eu ces points de sauture j'aurais eu d'autres comment j'ai souffert comment j'étais pas bien bah il a fallu qu'on prenne tous comme ils l'a dit et qu'on prenne tous contact parce qu'en fait comme Ness a l'a dit je crois il y a la moitié on serait plus là il y a je dirais pas de nom parce qu'il y en a enfin voilà mais il y en a qui enfin on fume on boit il y en a qui sont tombés dans une dépression il y en a qui dorment dans leur voiture il y en a ils ont perdu leur femme il y en a ils ont perdu leur enfant il y en a qui peuvent se regarder dans une glace et tout ça tous les jours tous les jours vous vous réveillez c'est ça tous les jours vous vous demandez même enfin vous souriez plus vous vivez parce que vous devez vivre en fait vous devez vous lever vous vous levez vous occupez de vos enfants vous allez en course parce qu'il n'y a pas le choix mais on a plus envie de rire en fait pour de vrai on a plus envie de rire et quand on rit on rit jaune c'est pas un jeu de monde on rit jaune pour de vrai notre vie elle est détruite notre vie elle est surpose on va se reconstruire parce qu'il n'y a pas le choix parce qu'on n'a pas le choix de toute façon on est des guerriers des guerrières mais franchement c'est dur c'est dur et ce qui est encore plus dur c'est que c'est financièrement aussi financièrement on est tous dans un point où on est plus bas la plupart et on peut pas aller demander de l'argent pour aller vivre pour aller tous finir la fin de mois la fin du mois ça veut dire qu'il y a des gens au jour d'aujourd'hui avant ils vivaient très très bien ils sont sortis dehors pour les plus miséreux qu'eux et là ils se retrouvent encore plus miséreux que ceux pour qui sont sortis et ça c'est pas normal moi aujourd'hui je suis sortie pour les SDF mais aujourd'hui je fais les EFC aujourd'hui j'ai pas de philosophique donc ouais je dors pas dehors parce qu'il y a des gens autour de moi qui m'héberge j'ai 32 ans j'ai toujours payé mes factures j'ai toujours payé mes loyers j'ai toujours été droite dans ma vie et c'est un coup de flashball qui m'a tout détruit et là je tombe en dépression et là j'ai fait n'importe quoi et là voilà et on a plus envie de rien faire même des fois même se laver je me suis lavé tous les jours mais même se laver avant on va se laver on se lève on va se laver et pas même d'aller se laver ou d'aller faire à manger d'aller se brosser les dents et bah c'est un effort en fait parce que quand on est en dépression tout est un effort voilà et je pense que j'espère qu'on y arrivera je pense qu'il faudra du temps on a l'exemple avec Castille Castille est un homme je vous le dire il a dû avoir un empêchement et qui a perdu son oeil il y a 7 ans devant Stade La Mançon donc non gilet jaune et non quartier donc c'était un match de foot qui a gagné la misérable somme de 65 000 euros ça fait 7 ans qu'il se bat contre la justice ça fait 7 ans qu'il n'est pas bien psychologiquement qu'il est perdu puisqu'on est tous perdus en vrai je trouve ça inadmissible en fait parce que même ça fait peur parce qu'on se dit dans 7 ans et bah on sera comme Castille en fait on sera perdu on aura que 50 000 euros on sera toujours aussi perdu on sera toujours aussi malheureux et je vais juste finir pour tous ceux qui ne prennent pas la parole aujourd'hui déjà je vous demanderai de ne pas aller les interviewer derrière en fait essayer de vous rappeler et je voudrais leur donner toute ma force et je les soutiens très très fort et j'espère qu'à la prochaine ils pourront parler et voilà et je les aime tous comment vous voyez ? ok vous voyez ? ok bon euh moi je m'appelle je m'appelle Antoine donc euh j'ai perdu ma main le 8 décembre acte 4 des gilets jaunes 2018 euh une grenade qui roule à mes pieds alors à l'époque effectivement toutes ces histoires de flashball euh de le LBD40 enfin le LBD40 les grenades IF4 la GMD personne ne connaissait enfin on savait vite fait qu'il y avait flashball mais on savait qu'il était surtout utilisé dans les quartiers et à l'époque tout le monde s'en foutait ce qui s'est passé c'est que j'ai confondu cette grenade avec une grenade lacrymogène j'ai eu peur peur de me prendre toute la lacrymo que je m'étais pris déjà toute une bonne partie de la manifestation euh j'avais peur que toute la lacrymo arrive à mes pieds donc j'ai ramassé cette grenade pour essayer de l'éloigner de moi j'avais même pas de flic en visuel donc moi je peux quand on me dit que j'ai essayé de la renvoyer sur les flics bon les gens pensent ce qu'ils veulent moi je m'en fous c'est pas mon problème euh ma main a explosé bon euh j'ai pas eu d'ITT moi euh j'ai une RQTH une reconnaissance de travail enfin de qualité de travailleur handicapé euh c'est à dire que ITT c'est interruption temporaire de travail moi je serais toujours un travailleur handicapé et je pense que c'est le cas aussi pour beaucoup d'entre nous un oeil ça repousse pas une main ça repousse pas un bout de cerveau né creusé ça repousse pas non plus ils nous ont effectivement estropié et derrière ils justifient ça alors ils trouvent toujours un moyen euh soit il y a eu euh il y a eu euh il y a eu une bavure euh ou alors euh c'est la personne qui l'a mérité comme si effectivement vivait dans un pays où il puisse être mérité effectivement de finir estropié ou de mourir à chaque fois qu'effectivement quelqu'un se prend un flashball que quelqu'un se prend une gli F4 que quelqu'un meurt sous euh sous un plaquage ventral une clé d'étranglement ou autre ce n'est pas une bavure une bavure c'est lorsqu'un policier euh fait quelque chose qui ne fait pas partie de son entraînement euh va trop loin euh n'obéit pas aux ordres là c'est pas le cas on parle d'une doctrine c'est une doctrine c'est euh c'est une doctrine qui ne qui vise effectivement à meurtrir le corps des gens je pense que ici euh nous sommes tous à à lutter effectivement au quotidien psychologiquement physiquement on a besoin de se serrer les coudes les uns les autres mais euh moi je je propose effectivement euh qu'on se rassemble pour euh pour mettre euh excusez moi je je perds un peu je perds un peu mon calme ouais je sais euh voilà on c'est 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 on se fait traiter comme comme des moins que rien et derrière on aime bien nous dire que la France c'est un état de droit alors un état de droit je sais pas trop ce que ça veut dire c'est un joli mot c'est vrai maintenant euh il faudrait le transmettre en acte euh je pense que je pense que chacun ici euh peut dire que effectivement euh l'état de droit ils l'ont pas vu donc euh voilà euh la répression moi on regarde maintenant des vidéos parce qu'il y a plein de vidéos que vous voyez pas euh euh par les médias tout ça mais euh en nous on a euh les vidéos euh sur les réseaux sociaux euh quand on voit des personnes se faire boxer comme ça plusieurs fois en plus c'est des femmes euh c'est aberrant on voit des policiers se mettre à plusieurs pour tabasser le mec il a fait une connerie euh il est neutralisé point barre ils lui mettent les colliers les manottes et puis ils l'embarquent mais là il y a de l'acharnement les mecs c'est des malades quoi c'est c'est de la milice c'est de la moi j'ai j'ai il y a des trucs c'est euh même nous hein pour en tant que PC moi les vidéos il y a des vidéos euh il y a des vidéos que je peux même pas regarder euh et même nos familles hein ils se foutent à vraiment on se met à pleurer parce que c'est 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 pas tenable en tout c'est vraiment injuste quoi c'est le gouvernement fait ses propres euh handicapés c'est pas c'est pas un accident dans une voiture c'est pas génétique c'est non c'est le gouvernement qui utilise des armes et contre son son peuple et la la plupart c'est des journalistes c'est des il y a des lieux il y a des gamins il y a des bébés qui sont gazés moi j'ai vu des des manifestations où c'était des des brouillards de lacrymogènes et la roue qui passait avec les gens qui étaient dedans et qui étaient à l'air libre et qui passaient dans les lacrymogènes qui les 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 ils c'est des c'est Ils ont les yeux exorbités, moi j'ai regardé ces gens qui foncent dessus comme ça, ils sont en état de panique et en état de survie, c'est vraiment des facettes, c'est bestial, c'est écœurant. Ils sont tous cagoulés, il n'y a plus de R.I.O, il y a des mecs de la BAC qui se permettent d'avoir carrément des cagoules qui font allusion au film Punisher, moi j'ai vu des mecs qui se baladent avec des matraques et tout, qui s'amusent avec, c'est des matraques, ça ouvre des crânes, ça casse des lots, c'est dégueulasse. Moi j'arrive toujours pas à comprendre comment on peut encore accepter ça, cautionner ça, comment on peut censurer aussi ce truc-là. C'est injuste, il faut que ça s'arrête, il faut que ça pète, j'en sais rien, ou il va y avoir encore des morts, ou ça va aller crécher de nos, et là on arrive à voir que les gens, même les citoyens, en ont ras-le-bol, et que maintenant ils viennent à la confrontation. C'est, voilà, mais seulement nous, on a quoi, on a des gilets jaunes, on a des bousons, eux c'est des Robocop, on va voir comment ils sont... Et maintenant on se fait arrêter parce qu'on est protégés contre leurs bâtons, puisqu'on a des bousons de moto, on met des protèges tibias parce qu'on a peur. Moi, un mois et demi, j'ai fini en garde à vue parce que j'avais des protèges tibias. Je leur ai dit au cas, j'ai dit, mais chez vous il y a des malades, on est obligé de se protéger comme ça. On veut manifester, c'est notre droit, mais il faut être, voilà, il faut s'attendre à avoir un oeil crevé, une main arrachée, des coups de matraque, des dents en moins, c'est aberrant, c'est aberrant, c'est complètement... Mais on y va, on y va. Moi, j'ai la trouille, tout le temps j'ai la trouille. Mais des fois je me dis, c'est pour nos enfants, les enfants de nos neveux, c'est des valeurs qu'on défend. Et voilà, je ne baisserai jamais les bras face à Macron, à Castaner, jamais. Voilà. Et quand je vois qu'il faut mettre des gens à genoux, même pour le 14 juillet, c'était les femmes à gauche, les hommes à droite, et c'était... Mais ça rappelle tout plein de choses. Les gens étaient révoltés le jour-là. Mais ça, on ne voit pas à la télé. Mais ça, on peut retrouver les vidéos. Il y a beaucoup de gens qui mettent ça sur disque dur parce que maintenant ils ont vite fait d'effacer tout ça. Mais un jour, moi j'espère franchement qu'on reprenne tout ça, qu'on reprenne les visages, qu'on... Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait de tout ça ? Est-ce que c'était leur boulot ? Est-ce que... Voilà. Donc... Voilà. Même s'ils ont un droit de réserve, même s'ils exécutent des ordres, il n'y a pas à faire n'importe quoi. C'est pas... Voilà. C'est quand même des armes qu'ils ont dessus, quoi. C'est des gamins, c'est des vies, c'est des mères de famille, c'est des papas, c'est tout le monde. Moi, j'ai déjà vu des grands-mères, pareil, qui étaient là, dans les gaz, mais vraiment, qui étaient parce qu'ils étaient chez elles, quoi. Et ils se retrouvent comme ça, pris dans les gaz. Et les touristes, et puis des bébés, des... Voilà. C'est... Impensable. Impensable. Et tout le monde trinque, hein, de toute façon. Tout le monde trinque. Et même ceux qui n'ont pas été touchés physiquement, mais psychiquement, de voir tout ça, du reste au moment où ils sont... Personne ne s'en sortira indemne. Voilà. Donc, voilà. C'est encore un petit rajout de colère, voilà, d'incompréhension totale de la part de ces gens-là, quoi. Peut-être la caméra, peut-être ? Ouais. Juste... Je voulais juste présenter et s'assoir. Et pendant la parole, je ne sais pas si... C'est le professeur Thinès qui était sur le chemin, je vous ai présenté tout à l'heure. Merci, Yvan. La plupart d'entre vous me connaissent, je pense. Donc, moi, je m'appelle Yvan, j'ai été blessé de la fin de décembre 2018 à Montpellier. Je fais partie de l'équipe. de l'équipe. Sans rentrer dans les détails, sans rentrer dans les détails, alors, là, on a 9 points de suture. J'ai ma casquette par bonheur, qui est là, là. Juste là, qui a permis... qui a permis de sauver mon neigre, puisque, en fait, la balle de LBD est arrivée sur la casquette et a permis de dévier la balle de 1 cm. Je l'ai pris juste là. Bref, c'était juste pour mettre un petit peu dans le contexte. Vous avez pu le voir, aujourd'hui, on a quand même une panoplie, un panel de blessés assez différent. Et on a tous plus ou moins les mêmes causes, enfin, les mêmes séquelles. C'est un manque de reconnaissance. Ce manque de reconnaissance-là, il nous empêche de nous reconstruire, il nous empêche d'aller de l'avant, parce qu'hormis les blessures physiques, il y a aussi les blessures psychologiques. Je vous parle de ça, parce que moi, en termes de blessures physiques, je n'en ai quasiment pas. J'ai des douleurs qui arrivent de temps en temps, mais c'est absolument rien à voir avec mes copains ici présents. Mais par contre, il y a des douleurs psychologiques, et celles-ci, elles font la moitié du travail, en fait. La moitié du travail de reconstruction. Et nous, ce qu'on demande aujourd'hui, c'est une reconnaissance. Alors, une reconnaissance, je l'aurais dit encore une fois, on l'a en termes de... Au sein du mouvement, on est reconnu au sein du mouvement, mais ça ne nous suffit pas. Il faut aussi une reconnaissance de l'État. Il faut aussi qu'on puisse s'exprimer à un moment donné, et qu'on se retrouve confronté à nos agresseurs. Parce que ce sont des agresseurs. Pour ma part, ils ont tenté de me tuer à trois reprises, sur le même moment. Donc, il va falloir que ces gens-là, on se confronte à eux, et qu'on leur pose les bonnes questions. Et surtout, qu'il y ait une justice. D'ailleurs, on parlait de justice. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr que la justice, elle soit indépendante comme elle devrait l'être. On parlait d'un fonctionnaire de police qui envoie un pavé qui prend trois mois, avec sursis, et non inscrit sur son quasi judiciaire, ce qui lui permet de continuer à faire son travail. Par contre, on a des gens ici présents, qui sont blessés, qui perdent leur travail, qui perdent leur maison, qui perdent leur vie entière. Et pour eux, on ne leur fait rien. Donc aujourd'hui, le combat d'entre nous, notre combat, en tout cas, il est aussi pour le désarmement de ces fonctionnaires de police. Comme on l'a dit, on ne va pas continuer comme ça encore des années à faire des conférences de presse avec de multiples blessés, avec des personnes qui n'ont rien demandé, qui ont aussi demandé de justice à un moment donné, à pouvoir vivre dignement, et qui rentrent chez eux quelques heures après, ou quelques jours après, avec des membres en moins, avec des traumatismes à vie. Ce n'est pas possible. On parlait d'état de droit tout à l'heure, on n'est plus dans un état de droit, on est dans un état répressif au possible. Voilà. Donc ça, c'était un petit peu pour ma part ce que j'avais envie de dire aujourd'hui. on est là, on se soutient, mais on a besoin de plus. Voilà, on a vraiment besoin de plus, on a besoin de vous, la presse, puisque aujourd'hui, c'est un petit peu le but. Nous, ce qu'on vous demande, c'est de relayer ces informations, de les mettre en avant, et puis si ça ne passe pas, de recommencer, et puis si ça ne passe pas, de recommencer encore une fois, de ne pas lâcher l'affaire, parce que nous, ça fait un an, ça fait 14 mois qu'on est là, et qu'on lâche pas l'affaire. Et donc si nous, on est capable de retourner sur le terrain avec nos blessures physiques et psychologiques, je pense que vous, vous avez entièrement la possibilité de faire votre travail indépendant, et de relayer ces informations. Voilà. Nous, on est capable de justifier tout ce qu'on vous dit. Voilà. L'État n'est pas capable de le faire en retour. Donc, on est capable de le faire, on vous demande juste de le faire. Voilà. De le faire sincèrement, correctement, de ne pas détourner les choses. Je ne parle pas pour vous, je fais une généralité, parce que c'est compliqué, c'est compliqué avec la presse française, aujourd'hui, d'envoyer le bon message. Mais aujourd'hui, si vous êtes là, on sait pourquoi vous êtes là aussi, on sait que les informations que vous allez réveiller vont être propres et vont être simples. Donc, moi, notre message, en tout cas, pour le mien, c'est, s'il vous plaît, reliez ces informations, insister si ça ne passe pas, et puis bonne lutte à tout le monde. Bonne heureuse. Bien sûr, je dois dire qu'on demande toute l'année, des flashballs et des grenades, armes de guerre. La France est le seul pays de l'Europe à utiliser ces armes en matière de l'ordre. Donc, c'est qu'il y a bien un problème des armes de guerre qui font des blessures de guerre, qui font des blessures irréversibles, qui font des blessures qui changent la vie des gens. Et je pense qu'il n'y a pas mieux placé qu'un docteur qui va se présenter et qui va vous expliquer un peu ce que ces armes... Comment ? Ce que ces armes... Peuvent... Peuvent... Peuvent provoquer. Et puis, il y a Eve qui est un travail là aussi. C'est la psychologue qui nous suit, nous, tous en tant que l'UIC. On ne vous l'a pas présenté, c'est vrai, on ne vous l'a pas présenté, mais Eve... Eve fait partie de notre vie, en fait, depuis quelques mois. Mais de nos vies, jour et nuit. Jour et nuit. Voilà, il faut aussi le souligner. Il faut aussi le souligner. Et c'est d'une aide phénoménale, en fait. Puisque c'est un soutien à G24. Alors, aujourd'hui, on est quelques-uns sur nos colliers, mais elle est toute seule à nous gérer. Ça aussi, c'est un message qu'on voudrait vous faire passer. On a besoin d'aide aussi à ce niveau-là, puisqu'on n'est pas reconnu au niveau de l'État. Et il faut que ce soit des bénévoles qui fassent le travail de l'État. Donc, les bénévoles, sachez que vous êtes les bienvenus. On vous accueillera avec plaisir. Avec grand plaisir. Voilà. Donc, c'était juste pour faire la présentation. Bonjour à tous. Merci pour cette invitation. Moi, je suis toujours très ému de participer à ces rassemblements et à témoigner dans la communauté médicale sur la situation de ces mutilés. Les mutilés, pour l'exemple. Ce sont des gens qui ont été blessés, vous l'avez vu dans les différentes interventions, par des armes de guerre, classées catégorie A2, c'est-à-dire, c'est classé comme un missile ou un lance-roquette. D'accord ? Donc, ce sont des armes qui sont même utilisées par l'armée française en terrain extérieur pour aller combattre à l'étranger. On l'a appris en courant d'année. C'était intéressant d'apprendre cette nouvelle dans la mesure où le gouvernement ne cessait de dire à tout le monde que ces armes n'étaient pas des armes de guerre. Et puis, on a appris finalement que l'armée française les utilisait. Donc, ça confirme bien les données qui sont connues de toute façon, de tout le monde. Et on voit bien la gravité des blessures qui sont occasionnées par ces armes. Donc, moi, je suis là aujourd'hui pour déjà témoigner mon respect et puis mon attachement à tous ces gens qui sont très courageux, qui défendent dans les rues de France un idéal qui est un idéal d'une meilleure qualité de vie, qui est un idéal d'une équité sur le plan fiscal, sur le plan social, sur le plan pénal, sur le plan écologique parce qu'on sait aussi que les gens qui sont les plus défavorisés en France sont les premiers à payer la facture écologique à tous les niveaux. Et ces gens-là sont le fer de lance en fait de cette révolte d'une population qui ne peut plus tolérer ces injustices. Et donc, il faut les entendre et ce n'est pas en répondant par la répression et en utilisant des armes de guerre qu'on va résoudre le problème. Ces gens-là ne rentreront pas dans la rue, ils ne rentreront pas chez eux et ils auront bien raison. Donc, moi, je suis là pour porter aussi la voix de la communauté médicale. On a été, depuis que j'ai lancé la pétition au mois de janvier dernier, donc ça fait maintenant un an que la pétition est disponible sur change.org et vous pouvez encore la signer pour augmenter le nombre de personnes qui dénoncent l'usage de ces armes en France. On l'a dit, on est un des seuls pays européens quasiment qui utilise ces armes. On a été décrié par l'ensemble de la communauté internationale, la Commission des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, la Commission des droits de l'homme de l'ONU. On est classé maintenant avec des pays comme le Soudan ou des dictatures qui massacrent leur population. Et on continue, malgré tout, le gouvernement français continue à faire la sourde oreille sur cette utilisation de ces armes qui est indigne du pays des droits de l'homme. Et vous l'avez vu, depuis le début de l'année dernière, il y a de nombreux médecins qui ont pris position aussi contre ces armes. Il y a eu 35 ophtalmologistes qui ont signé un courrier qui a été adressé à Mme Buzyn, qui a été adressé ensuite à M. M. le Président Macron et à M. Castaner pour leur demander d'arrêter l'usage de ces armes du fait du nombre inconsidéré de gens qui ont été éborgnés. On a 25, 26 personnes maintenant qui ont été éborgnées en France depuis le début du mouvement des Gilets jaunes. C'est insupportable. Et puis aussi, il y a eu des études scientifiques qui ont été publiées, deux articles qui ont été publiés dans le Lancet, c'est un des plus grands journal de médecine au monde pour relater, vous vous rendez compte un petit peu le caractère indigne de ces armes, de relater les blessures qui ont été occasionnées au niveau du massif facial et ensuite un deuxième article pour déclarer les blessures au niveau oculaire. Et voilà où on en est maintenant en France. Donc moi, je suis là aussi pour dire que tous les soignants français sont contre l'usage de ces armes. Nous demandons depuis le début de l'année dernière un moratoire comme beaucoup d'autres d'ailleurs. Le défenseur des droits, M. Toubon, les avocats, les syndicats, les défenseurs, la Ligue des droits de l'homme sont allés au Conseil d'État pour demander l'interdiction de ces armes et le Conseil d'État a suivi la voie du gouvernement, c'est-à-dire de maintenir l'usage indigne de ces armes qui chaque week-end entraîne de mutilations dans les rues de France. Il faut bien dire une chose, c'est qu'il y a eu dix fois plus de blessés en un an de mouvement des Gilets jaunes qu'en vingt ans de l'usage de ces armes. Ces armes sont utilisées en France depuis plus de vingt ans, il faut le savoir, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas informés là-dessus, il y a eu des lycéens qui ont été mutilés, il y a eu des écologistes à Notre-Dame-des-Landes ou à Bures qui ont été mutilés, on a vu cette semaine encore parler de Rémi Fraisse qui est un jeune écologiste qui a été tué par une grenade défensive qui sont en fait des grenades offensives puisqu'elles sont utilisées contre les manifestants qui n'étaient un manifestant pacifiste et il a eu un non-lieu encore qui a été confirmé par la juridiction cette semaine, c'est un pur scandale. Et tout ça pour dire que depuis un an, dix fois plus de blessés, ces armes sont utilisées contre des enfants, ils sont utilisées contre des passants, ils sont utilisées contre des syndicalistes, ils sont utilisées contre les Gilets jaunes et maintenant, plus personne n'est à l'abri d'être blessé par ces armes et moi je tiens à dire à M. Macron et à M. Castaner qu'ils sont responsables des blessures qui ont été occasionnées depuis un an dans notre pays, ils sont responsables parce qu'ils ont laissé faire, ils sont responsables parce qu'ils ont stigmatisé tous ces manifestants qui sont là pour la fête là, des blessés qui sont ici n'ont jamais été condamnés pour quelque délit que ce soit, ils sont souvent tous des manifestants pacifistes et ils ont tous été mutilés alors qu'ils défendent un mieux-être en France et ça c'est indigne, M. Castaner, M. Macron, vous êtes responsables d'avoir laissé faire, vous êtes responsables d'avoir stigmatisé ces gens, d'avoir lâché les policiers sans aucune limite, maintenant les policiers peuvent blesser des gens dans la rue, on l'a vu cette semaine, ils ont même tué un monsieur lors d'un contrôle de police par une clé d'étranglement, ils ne sont plus responsables de leurs actes, M. Castaner, c'est de votre faute et vous êtes, M. Macron et M. Castaner, les deux seuls responsables. Donc si vous ne voulez pas être dans l'histoire de France le président et le ministre de l'Intérieur qui aura éborgné sa population, il est grand temps maintenant de faire un moratoire sur l'usage de ces armes qui est proprement indigne de notre pays. Voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui et je pense que toute la France doit savoir ce qui se passe dans notre pays parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui ne sont pas informés. Moi j'ai été surpris encore cette semaine sur mon compte Twitter sur ma page Facebook de communiquer des vidéos que j'ai postées il y a un an qui ont été postées il y a un an et il y a encore des gens qui ne savent pas ce qui se passe. Il faut que les citoyens se renseignent, il faut que les citoyens s'informent, il faut qu'on transmette ce qui vient d'être dit, cette information pour qu'on soit tous à dire non à l'usage de ces armes en France. Ce n'est plus tolérable. On a vu des enfants récemment, des lycéens qui ont été éborgnés par l'usage de ces armes. Vous vous rendez compte ? Il y a des passants, il y a une dame qui est sortie au Champs-Elysées de McDonald's un jour de manifestation avec son fils qui a été fracassé au niveau du visage. Le tir de LBD a tapé juste en dessous de son oeil. Voilà. On sait très bien à LBD que c'est très dangereux. C'est une balle qui part à plus de 300 km heure. Moi, je vais donner ça comme analogie parce que c'est une réalité physique. c'est 200 joules. 200 joules, c'est comme si on vous lâche un parpaing de 20 kg sur le visage d'une hauteur de 1 mètre. Donc quand on dit ça, on a compris la gravité des blessures et ça, c'est à 25 mètres, pas à 2 mètres comme on a vu cette semaine un manifestant tiré quasiment à bout portant par un policier. C'est indigne. Et pourquoi les policiers font ça ? Parce qu'ils ont ces armes dans les mains. Retirons ces armes de guerre des mains de nos policiers. Il n'y aura plus de blessés dans les rues de France. Voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui. Merci. 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 Je rebondis peut-être sur le côté psychologique. Donc moi, je m'appelle Eve, je suis psychologue formée en neuropsychologie et en psychothérapie END, qui est la thérapie de traitement des traumas. J'ai fait le choix d'accompagner bénévolement les blessés, les gilets jaunes ou non, mais les personnes qui ont été blessées dans le cadre des manifestations. Donc ce que je voudrais en fait, c'est essayer de vous donner une vision un petit peu claire de ce que sont les conséquences psychologiques des violences policières et pourquoi les violences policières sont à ce point susceptibles de provoquer ces conséquences psychologiques. Donc le syndrome de stress post-traumatique qui est cette conséquence, ce trouble psychologique réactionnel qui peut survenir après une situation qui nous a exposé à la mort. Là, c'est la définition du syndrome de stress post-traumatique, situation qui nous expose à la mort ou au risque de mort ou de blessure grave pour soi-même ou en tant que témoin direct de la situation. Ce qui veut dire que les blessés souvent ont ce syndrome de stress post-traumatique mais aussi les témoins, les observateurs, les stricts médics, les simples passants qui peuvent assister à tout ça. Quand il y a un syndrome de stress post-traumatique, ça veut dire clairement que cet événement fait rupture dans votre vie. Il y a un avant et un après et la vie après ne sera plus jamais la même. Ce syndrome se compose de trois types de symptômes. Les symptômes de répétition, les symptômes d'évitement et un état d'hyper-alarme. Autrement dit, pour vous expliquer un petit peu à quoi ressemble la vie d'une personne traumatisée, les symptômes de répétition, c'est le fait d'être régulièrement perturbé par des pensées, des cauchemars, des images, des souvenirs de l'événement qui surgissent dans le quotidien sans raison et d'être assalé brutalement d'un stress intense quand il y a quoi que ce soit qui vous rappelle de près ou de loin l'événement. Par exemple, ça va être voir défiler devant vos yeux des images de CRS pendant que vous faites votre vaisselle, c'est vous endormir avec le bruit du tir de LBD dans les oreilles, c'est rêver de scène de guerre, c'est se sentir mal dès que quelqu'un effleure votre front, c'est avoir des odeurs de lacrymo qui surgissent dans vos narines en faisant vos courses. Comme si l'événement se reproduisait en boucle, vous collez à la peau partout et tout le temps. Oubliez, passez à autre chose, impossible. Le deuxième type de symptômes, c'est l'état d'hyper-alarme, c'est le fait que même en dehors des moments qui vous rappellent l'événement traumatique, vous êtes en permanence sur vos gardes, en alerte, nerveux, angoissés, survoltés, voire agressifs. C'est le système émotionnel qui tourne à plein régime H24, complètement dégoulé. Sauter au moindre bruit de porte, faire des crises de panique sans raison, ne plus trouver le sommeil, se sentir en danger tout le temps, partout, ne plus maîtriser ses émotions, pleurer cinq fois par jour, en vouloir au monde entier, être en colère, tout le temps, contre tout et y compris contre soi-même. Le dernier type de symptômes, c'est l'évitement. Alors, l'évitement, il y a deux choses. D'une part, il y a la tentative d'échapper aux souvenirs et d'autre part, une forme d'anesthésie affective. C'est ne plus pouvoir passer sur les lieux où c'est arrivé, ne plus pouvoir marcher dans la rue, devenir agoraphobe, donc ne plus supporter d'être en présence d'une foule, éviter de parler de ce qui s'est passé parce que ça fait mal à chaque fois qu'on le raconte. Certains des blessés aujourd'hui ne peuvent pas prendre la parole, d'autres ne sont pas présents parce que c'est trop difficile d'être en présence. C'est fuir les images des manifestations sur les réseaux sociaux, ne plus pouvoir regarder les informations, couper contact avec tout ce qui est en lien avec l'événement ou à l'inverse aussi se surinvestir dans la lutte et se surinvestir auprès des autres pour éviter ses propres émotions. C'est aussi se sentir dans cette deuxième forme, cette sonde anesthésie affective, c'est se sentir comme coupé, absent de son quotidien, coupé des gens comme dans un état de coma affectif, se sentir distant, éteint, comme mort à l'intérieur, ne plus trouver de sens à se lever le matin, ne plus réussir à ressentir de l'amour, de l'affection pour vos enfants, pour votre conjoint, pour vos parents, ne plus trouver de sens à être là, à avoir l'impression de survivre pour rien, de ne plus être tout à fait vivant et donc souvent avoir envie de mourir. Cet état de stress post-traumatique peut durer des années, il peut aussi être enfoui pendant un temps et ressurgir brutalement un jour, tout de suite après l'événement, il y a un état de sidération, d'anesthésie qui peut durer de quelques minutes à plusieurs mois. Et cet état de stress post-traumatique qui peut perdurer tant qu'il n'est pas pris en charge. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, la prise en charge du stress post-traumatique, c'est des thérapies spécifiques. Tout le monde n'y est pas formé, c'est difficile de trouver des thérapeutes. Je rappelle qu'une séance de psychothérapie, c'est entre 50 et 90 euros qui les finance. À ce jour, en ce qui me concerne, toutes les personnes que j'ai évaluées qui ont été blessées dans ce contexte de violences policières, toutes répondent aux critères diagnostiques de syndrome de stress post-traumatique. Donc avec un score supérieur au seuil de 50 sur 85 sur l'échelle diagnostique et la PCLS. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les violences policières, elles sont hautement susceptibles de provoquer le stress post-traumatique. Je vais vous expliquer pourquoi. Pour intégrer un événement négatif, l'être humain est constitué de telle façon qu'il a besoin de deux choses. La première, c'est de pouvoir donner un sens à ce qui s'est passé, trouver une réponse à cette fichue question du pourquoi c'est arrivé, pourquoi moi. Et deuxièmement, maintenir ou retrouver du lien avec les autres êtres humains. Parce que cette expérience-là, elle est tellement violente à vivre et à voir que je me retrouve éjectée de ma place d'humain parmi les humains. Le problème, en fait, c'est pas la gravité de la blessure physique. C'est le fait que l'événement a rompu le lien avec les autres et qu'il est insensé, incompréhensible. Les gens qui sont assis de ce côté-là de la table, ils sont comme moi, comme vous, en fait. C'est pas des personnes différentes et pourtant, ils se retrouvent aujourd'hui dans une place à part. Si je prends un exemple simple, si j'ai un traumatisme crânien, au cours d'un match de boxe, en tant que boxeur professionnel, il est peu probable que je souffre de stress post-traumatique. La violence, elle répond à une règle établie. Dans un sport dans lequel je me suis engagée en connaissance de cause, l'humain qui était en face de moi, qui m'a frappée, il a agi pour gagner un match. Je comprends ses raisons. Ni lui, ni moi, nous sommes coupables de quoi que ce soit. Par contre, si j'ai ce même traumatisme crânien, cette même blessure physique, en me faisant agresser subitement par mon meilleur ami sans aucune raison identifiable, il est probable que je sois sous le choc. Partant de ces deux variables, donc le besoin de sens et le besoin de lien à l'humanité, ce qu'on comprend, c'est que j'ai moins de risque d'être traumatisée si l'événement est prévisible que s'il est brutal, surprenant, inattendu et donc insensé. Les gens qui sont là croyaient vivre dans un pays en paix, en démocratie. Et ce que j'ai pu entendre de leur bouche, c'est ça hurlait, ça courait partout, dans la fumée, les bruits de tir, c'était une scène de guerre en pleine journée, en pleine ville. Voilà, j'étais en train de régler mon appareil photo, je suis tombée, j'étais en train de courir, je suis tombée. J'ai moins de risque d'être traumatisée si je m'étais mis consciemment en situation de danger que si je n'ai rien fait de mal ou que je me pensais dans un contexte sécurisant. Parole de blessure, je voulais juste manifester pour ma grand-mère, j'ai rien fait de mal, je ne représentais aucun danger, j'ai respecté la règle, on m'a dit d'évacuer, j'étais en train de partir, j'avais les mains dans les poches. J'ai été tabassée mais je n'ai pas été interpellée, alors pourquoi ? J'ai moins de risque d'être traumatisée aussi de dire que secondement si je suis blessée au cours d'un incident matériel par une machine, un événement climatique que si je suis blessée par un autre être humain parce que l'incident matériel n'affecte pas ma confiance en l'humanité et j'ai moins de risque d'être traumatisée si c'est un accident que s'il y a une volonté de me, une intention délibérée de blesser. Là, il y a quelqu'un qui a levé son arme à hauteur de ma tête et il a tiré, il a essayé de me tuer. Troisièmement, je risque moins d'être traumatisée si le statut de l'agresseur peut apporter des explications à son geste. Par exemple, s'il est considéré comme une personne qui souffre de maladie mentale, une personne sous l'emprise de drogue, si c'est un individu neutre ou pire, si c'est un individu qui représente une autorité protectrice ou une personne de confiance. c'est un policier qui a tiré. Un policier. Alors, qui nous protège maintenant ? Quatrièmement, je risque moins d'être traumatisée si je suis soutenue, si l'horreur et l'injustice sont reconnues, si on m'aide à me souvenir que ce n'est pas ma faute, que je suis une victime et non un coupable. Un peu comme quand on demande à une femme violée si elle était courte sa jupe ce jour-là. Quand c'est un proche qui vous demande « mais tu ne les avais quand même pas ? » on peut provoquer les flics. Quand sur les réseaux sociaux vous lisez « moi j'ai jamais vu quelqu'un être blessé en étant dans son canapé avec ses enfants, sous-entendu tu l'as bien cherché. » Quand le médecin des urgences demande si je suis gilet jaune ou simple passante avant de me recroudre sans un mot. Quand le psychiatre que je vais voir pour demander de l'aide me dit que j'avais qu'à pas aller manifester. Et sans oublier l'immunité de l'agresseur et même la médaille de la sécurité intérieure pour certains. Vous comprenez en fait que cet événement c'est pas juste une blessure physique mais c'est un bouleversement de tout ce en quoi je crois, tout ce qui me relie à la société, tout ce que je pensais, tout le sens que je pouvais donner, tout ce que je pouvais penser de moi, des autres et du monde. Et je terminerai en précisant que effectivement les journalistes clairement vous avez un rôle énorme à jouer et même une responsabilité dans cette reconstruction psychologique des blessés. en travaillant vos analyses, en poussant la réflexion, en faisant vos mots pour essayer de donner du sens, un sens juste à tout ça. Et en informant le mieux possible la population sur la réalité du terrain pour permettre aux blessés de recréer du lien, pour que ces blessés soient vus pour ce qu'ils sont, pour que leur statut de victime soit reconnu et non pas de coupable. pour qu'ils ne subissent plus la... Alors, j'avais commencé par double puis triple, triple puis quadruple et en fait qu'un double peine. Il y a une blessure physique, il y a les conséquences matérielles et financières, le choc psychologique, la perte de sens et l'exclusion sociétale. Merci. Applaudissements Alors, les autres personnes qui veulent prendre la parole encore, vous pouvez rajouter quelque chose ? Moi, j'aimerais bien parce qu'il y a une chose qu'on a parlé des agressions physiques. Moi, je pense qu'à très court terme, il va y avoir une autre conséquence qui va être aussi de santé. Parce qu'à chaque gazage ou lacrymogène, on dégaze, on libère du cyanure. Et ça, ça va conserver aussi bien la police nationale que les manifestants, que les commerçants dans l'environnement de manifestations, que les passants ou les habitants des zones qui ont été gazées. Ma source du cyanure, c'est Wikipédia. Je ne suis pas un expert. Faites Wikipédia, lacrymogène. Et vous lisez le topo. Vous voyez que je ne suis pas un expert. Je me suis juste un petit peu informé de ce que peut être la lacrymogène. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est que les préfets, là aussi, comment ils peuvent être ignorants de gazer tous les week-ends Montpellier. Tous les week-ends, ils sont en train de mettre un futur cancer à tous ces gens. Ça aussi, c'est grave. Ce cyanure de la lacrymogène. C'est quelque chose qu'on ne voit pas aujourd'hui, mais qu'on verra très prochainement. surtout si les personnes fument le d'abord. Je voulais raconter ça parce que je pense qu'on a oublié de le faire de parler. Effectivement, les mutilés, par exemple, on n'est que des blessés parmi d'autres. Il y en a énormément d'autres. Ceux que vous voyez ici sont ceux qui ont décidé de vider ce collectif. On en connaît d'autres. Je pense qu'il y en a beaucoup dont on ne sait même pas qu'ils existent. nous réclamons que ces armes soient interdites. Le LB40, les grenades. Je pense qu'on demande aussi un changement radical de la façon même dont est fait le maintien de l'ordre en France. La politique qui est aujourd'hui utilisée contre nous, c'est une politique d'escalade de la violence. là où d'autres pays effectivement sont dans la désescalade. En Angleterre, on n'utilise pas de lacrymogène parce qu'on a découvert qu'effectivement le fait d'utiliser la lacrymo avait tendance à exacerber les violences, d'exacerber la colère et du coup de provoquer ce qu'on appelle les casses. Alors effectivement, on peut très vite nous reprocher, nous dire oui mais vous avez été violent, oui mais il y a les black blocs. ces violences qu'on vient de nous reprocher, elle est de leur responsabilité. Et effectivement, nous réclamons un changement radical. Parce que malheureusement, le jour où on ne fera interdire le LBD40 et les autres grenades, elles seront remplacées par d'autres armes. Tant que la politique reste la même, tant que la tactique qui est utilisée reste la même, tant que les mêmes personnes se retrouvent au pouvoir, les choses ne changeront pas. Aujourd'hui, le LBD40 fait beaucoup de dégâts. Il faut savoir que dans les DomTom, une nouvelle arme est testée qui s'appelle le Crush 40. Crush 44, je ne sais plus. 40. qui commence, alors là, on est sur le schéma habituel, effectivement, ça commence dans les DomTom, puis après, c'est utilisé dans les quartiers populaires. Et au final, une fois qu'on a bien tout réglé, ces armes peuvent se retrouver en manifestation. voilà. Pour vous, seulement de choses à dire. Il y a énormément de choses. Je vais vous relever un petit peu. On n'oublie pas nos collègues qui ne sont plus là, qui ne sont pas là parce que c'est trop loin, parce que c'est trop dur. Il ne faut pas oublier aussi à la visine de la rédouane, Steve. On a eu Cédric, le chauffeur-livraire. On a eu Maëva, ses frères ont entendu parler, qui a été dégué qui sort passage béton et qui a été percuté par une voiture de police qui allait sur une intervention. C'est inadmissible. Tout ça, c'est inadmissible. Nous, on est là, on souffre. Eux, ils ne sont plus là, ils ne souffrent plus, mais ils ont une famille qui souffre et qui réclame justice. Je suis dehors aujourd'hui pour les familles de justice, pour Mme Zinec, pour M. Steve, et pour Mme Maëva et Cédric et tous les autres qu'on a depuis des années, 20 ans, maintenant, dans nos quartiers populaires. Parce qu'on a parlé d'Adama, on parle de Ziyad Ebuna, on parle de Rémi Fraisse, on parle de tout ça, mais c'est des gens qui sont connus, en fait. Il y a des centaines et des centaines et des centaines. Vous allez juste aller sur des arrondées, sur des sites qui regroupent tous les blessés. C'est-à-dire, même si ça fait 10 ans, je vous jure que vous pleurez. Vous voyez des papas qui ont été matraqués avec des enfants de 4 mois dans les bras. Il arrive des trucs en France depuis des années que personne ne sait. Et aujourd'hui, moi, personnellement, en tant que Gilets jaunes, je suis contente que ce mouvement ait pu sauver ça. Je suis contente qu'on ait pu ouvrir les yeux parce qu'avant, c'était dans les quartiers et comme on disait tout à l'heure, les Noirs et les Arabes, c'est pas grave, c'est eux qui foutent le bordel. Ça reste des êtres humains. Si ces Noirs et ces Arabes, on ne les mettrait pas dans les quartiers défavorisés tous ensemble. On ne les laisserait pas dans la misère. Peut-être, ils deviendraient normaux comme dirait le peuple français. Ils sont normaux, ce sont des êtres humains. C'est juste qu'ils sont dans la misère. Alors, ouais, peut-être que ça vend du shit, ouais, peut-être que ça vole une voiture. Ça nous fait chier parce qu'on bosse pour les voler ces voitures. Mais est-ce qu'on leur laisse ? Moi, personnellement, je m'appelle, je vais vous donner mon prénom, je m'appelle Cynthia en vrai et mon nom de famille, c'est pas Lubin, c'est mon nom de famille, c'est Lubin, je suis mariée. Mon nom de famille, c'est Awali, mon nom de naissance, mon papa algérien. Quand je mets le nom Awali sur mon CV, on me dit non. Quand je marque Madame Lubin sur mon CV, on m'appelle. Donc ces gamins de quartier qui vendent du shit pour pouvoir aider leur mère qui font le ménage, qui se frottent le dos, enfin, qui se frottent le sol jusqu'à 62 ans et qui sont tout seuls, que le mari est mort ou qu'il est parti. Ces gamins, ils vendent du shit où ils vont voler des voitures ou ils vont revendre des pièces juste pour pouvoir vivre et juste pour pouvoir aider leur famille. Donc certes, c'est pas bien, c'est illégal, il n'y a pas de souci. Mais on ne leur donne pas d'autres possibilités et surtout, on leur arrache des mains et des yeux aussi. Et malgré que ça soit des petits dealers ou des petits voleurs, ils n'ont pas à leur arracher. On n'a pas à leur arracher des mains et des yeux. Les gros dealers et les gros voleurs, on les laisse faire. portent des cravates. Voilà. Moi, je pense que moi, personnellement, je m'arrêterai là-dessus ou moins, personne, sinon on ne peut en parler pendant les heures. Je ne sais pas quel arrume est. C'est 2010-2027. Moi, je suis professeur Laurent Inès, je suis chef de service de neurochirurgie au CHU de Bedançon. Et j'avais lancé la pétition contre les armes sublétales au nom des soignants français sur la page de Change for Europe. D'accord. Je vous remercie. Merci. C'est encore un dernier mot. Non, ce n'est pas une question d'avoir un dernier mot. C'est juste pour vous remercier. Je reprends les phrases de Yvan tout à l'heure. J'espère que vous ferez un travail, on ne va pas dire correct, neutre. Juste neutre. J'aimerais juste que vous parliez avec votre cœur et que, comme il a dit, même si ça ne marche pas, on sait très bien pour les grosses boîtes, ils ont des gens en-dessus qui remodifient, tout tralala. Mais toujours essayer de passer ce message quand même, de dire qu'on demande d'être reconnus en tant que victimes, qu'on demande l'arrêt des flashballs, au moins ça. Et comme quoi on le vit mal en fait. Et malheureusement, ça devient comme on en a parlé des chiffres tout à l'heure. Il y en a 29 des épandises. Et malheureusement, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui perd un oeil ou une main, on dit c'est combien. On ne dit plus « Oh le pauvre ! » Ça devient banal. Cette banalité. Il faut l'arrêter en fait. Ce n'est pas normal. Demain, ça peut être vous, ça peut être vous, ça peut être vous, ça peut être vous. Ça peut être moi. On a des blessés qu'ils ont eu le même jour ou des jours après des autres attaques. Donc en fait, moi j'ai eu de la chance mais peut-être que demain je retourne en manifestation et je vais perdre un bras ou une main, une jambe. Donc on vous demande vraiment de faire passer le bon message et d'essayer avec les petits directeurs en haut que l'article soit correct et qu'il donne la réalité. Je ne vous demande même pas d'enrouber, je vous demande juste de garder le réel. c'est aussi une façon c'est aussi une façon c'est aussi une façon à vous de montrer que votre métier enfin la neutralité en fait de votre métier et non pas à un moment donné où on peut modifier parce que parce que les patrons décidaient que c'était pas politiquement correct de modifier le thème. c'est aussi à vous de continuer c'est ce que je disais tout à l'heure si ça marche pas une fois il faut retourner une deuxième fois et une troisième fois ne pas lâcher en fait vos convictions de journalistes qui sont là pour retranscrire et surtout pour montrer des faits. la bataille on l'aura que si vous vous intervenez eux ils l'ont compris avec leurs médias en faisant passer des messages voilà toute la journée quand vous regardez les médias sur les petites bandes en bas il y a souvent 3-4 mots pas plus qui reviennent à longueur de journée c'est souvent des mots bien clés où à un moment donné on va vous le ressortir ce petit mot là et vous allez l'assimiler à gilet jaune violence et ainsi de suite donc voilà eux aussi ils ont fait leur travail psychologique avec leurs médias nous on vous demande juste de dire la vérité voilà c'est juste ça en fait je voudrais juste rajouter quelque chose on a Odile qui est parmi nous qui est venu de Toulouse voilà on la remercie enfin moi pour ma part si ça pose un problème à quelqu'un je souhaiterais de lui laisser la parole quelques minutes pour qu'elle puisse exprimer voilà oui bonjour à tous je m'appelle Odile Moreur je suis handicapé en situation de handicap visible et invisible depuis de nombreuses années j'ai participé au mouvement des gilets jaunes après avoir été une activiste dans le champ du handicap je voudrais déjà vous dire que Macron ne nous a pas menti quand il a dit que le handicap allait être la priorité de son mandat simplement on avait tous très mal compris ce qu'il voulait dire c'est que la priorité ce n'était pas de permettre aux personnes en situation de handicap de vivre dignement la priorité c'était d'augmenter le nombre de personnes handicapées de la population je me permettrai aussi de vous dire qu'en matière de handicap malheureusement beaucoup d'entre vous sont en train de découvrir les conséquences d'un traumatisme des souffrances physiques mais sont aussi en train de découvrir la manière dont ce pays prend en charge le handicap et la maladie invalidante et pour vous le résumer je vous dirais qu'est-ce qu'il y avait dans le rapport de l'ONU début 2019 sur la politique du handicap en France trois termes importants sébrégation privation de liberté atteinte aux droits humains je crois que ça régime bien la situation et puis ce dont on est victime puisque moi j'ai été victime de cinq fractures de pied à la suite de violences policières maintenant étrangement il se trouve que c'est moi qui ai été condamné devant le tribunal correctionnel le 6 décembre condamné pour avoir violenté les policiers j'ai violenté deux policiers semble-t-il à l'insu de mon plein gré j'ai eu affaire à un magistrat parce que je crois qu'il faut aussi parler de la répression qui est un facteur supplémentaire c'est-à-dire que non content de nous dénier nos droits puisque bien entendu ma plainte à moi aussi a été classée sans suite on vient m'accuser m'accuser d'avoir été violente alors que je défends l'activisme non-violent depuis très nombreuses années qu'en plus il y a des preuves de la responsabilité de la police et de mon innocence j'ai eu affaire à un magistrat qui a refusé tout simplement de visionner les preuves de mon innocence et qui m'a condamné et qui m'a condamné à deux mois de sursis mais surtout à un an d'interdiction de manifestation et je crois que c'était bien l'objectif l'objectif c'était de me faire taire et aujourd'hui si je manifeste à Toulouse ou dans l'Aude-Garonne je risque un an de prison ferme sachant qu'entre mes problèmes infectieux et mes problèmes cardiaques et la manière dont on accède aux soins en prison c'est une condamnation à mort donc je joue avec le feu je tracte puisque je me présente aux élections je tracte pendant les manifestations je ne manifeste pas je me mets à la terrasse d'un café pour prendre le soleil en regardant les manifestants et puis hier par hasard j'ai été pris dans le cortège avec ma voiture et là vraiment très à mon enterrement et je me vois menacé par la BAC de prévenir le procureur pour pouvoir m'embastiller bon bien évidemment ça ne me fera pas terre mais on est tous menacés et ce dont on est victime aujourd'hui ce n'est pas effectivement comme l'a dit l'un d'entre vous des bavures c'est effectivement une violence d'état qui est organisée qui est orchestrée avec un seul but le but c'est de terroriser et c'est bien ce qu'a relevé l'observatoire des pratiques policières à Toulouse c'est qu'effectivement l'objectif depuis le début novembre depuis le début décembre c'est de terroriser et c'est de faire qu'un minimum de gens osent encore manifester osent encore manifester on est il faut le dire plus dans un état de droit on est dans un système dans un état autoritaire moi je dirais même que et en poussé Huxley qui l'avait très bien théorisé dans les années 30 on est dans une dictature on est dans une dictature qui est organisée avec l'image mais on est dans une dictature et il faut vraiment qu'on dégage Macron mais qu'on dégage Chaclic et son système et c'est pour ça que comme vous je suis aussi moi j'ai commencé par être traumatisé par ce début et c'est ce qui m'a poussé aussi à continuer à manifester même si je sais et tous on a peur d'aller manifester on a peur d'aller manifester mais on sait aussi que si on manifeste pas on abandonne et on laisse le rouleau compresseur du système capitaliste et de ses agents bien polissés finir de nous détruire de tous nous mettre en esclavage parce que je relive ça aussi avec la question du handicap moi je me bats contre le validisme le validisme c'est cette norme sociale qui fait que l'espace public l'organisation de la société sont construites uniquement pour les gens validés en bonne santé sans handicap pourquoi ? c'est pas le hasard c'est parce que le système capitaliste a besoin d'agents qui soient en bonne santé qui soient performants à court terme pour rentabiliser le capital de quelques-uns et donc la lutte pour les droits des personnes handicapées c'est aussi de dénoncer le validisme c'est aussi de dénoncer l'espace public qui est conçu pour quelques-uns et la société qui vous met de côté quand vous êtes en situation de handicap vous réduit à la pauvreté vous réduit à la dépression au désespoir au suicide parce que c'est ça qu'on vit tous les jours et que vous découvrez malheureusement en plus du traumatisme d'avoir été blessé par ceux qui sont censés vous protéger et ça c'est dramatique et ça doit être notre combat aujourd'hui on a un devoir de résistance et c'est pour ça que je continuerai à manifester à ma manière à les énerver comme je peux sans y aller trop frontalement parce que effectivement j'ai pas envie de mourir mais en tout cas je ne cèderai pas je sais que tous ceux qui sont ici ne cèderont pas non plus alors les médias prenez vos responsabilités les policiers aussi parce qu'il y a un code de déontologie il y a aussi des possibilités de se saisir de vous faire accompagner par certains syndicats de policiers qui eux effectivement ne trahissent pas la république donc voilà je vous invite vraiment à faire passer le message et à défendre parce que moi j'ai été peu blessé par rapport à d'autres peu parce que les chocs traumatiques je suis une ancienne cérébralisée légère mais je sais les dégâts que ça fait quand vous perdez les aptitudes sur le plan intellectuel et surtout quand vous avez les chocs frontaux que vous devenez irritable que vous devenez violent vous-même que votre personnalité change complètement que votre handicap à vous être invisible il vous a tué à l'intérieur et surtout il fait l'incompréhension des gens qui sont autour de vous et vous n'arrivez plus à répondre aux normes sociales et ça c'est terrible c'est le pire des handicaps celui qui est invisible merci merci et bien les soldats m'ont pour remercier on va s'arrêter là je vous fais juste j'y vais le jeu d'un jour j'y vais le jeu d'un jour si vous t'en revient ça c'est le pire ça c'est le pire ça c'est le pire la joie d'un jour c'est le pire ça c'est non ?